Dans ma valise cet été, ou plutôt dans mon sac à dos, dans ma banane, dans tout ce qu'il peut contenir. Non mais attends ! On va commencer tout de suite par le premier que j'ai déjà testé et approuvé. Rando bière en Suisse, la façon la plus rafraîchissante de voir la Suisse. C'est vraiment super bien pour les personnes qui aiment les randonnées, les jolis paysages et déguster des bières locales. A chaque page, on a des idées de randonnées avec ensuite à la fin du parcours, une bière locale à déguster dans une brasserie artisanale. C'est vraiment super sympa. Moi j'ai fait celle à Neuchâtel des Gorges de la Reuse et franchement je me réjouis de tester toutes les autres cet été pendant les vacances. Bien évidemment dans ma valise, j'ai décidé d'emporter avec moi quelques romans jeunes adultes. Le premier qu'on m'a conseillé de lire, Féline de Stéphane Servan. C'est un roman avec plein de jeunes filles fortes et indépendantes qui arrivent à combattre toutes seules. Pour le deuxième roman jeune adulte que j'ai décidé d'emporter avec moi, c'est le livre qui s'appelle La sans visage de Louise May. Elle a écrit aussi un autre roman policier pour les adultes qui a l'air aussi très très bien, que j'ai réservé, peut-être que je l'aurai aussi pendant les vacances. Ça a l'air assez noir, je pense que c'est public averti quand même, ça parle de harcèlement, de disparition d'enfants. J'ai lu une très très bonne critique sur le blog Bob et Jean-Michel. On pourra vous mettre le lien si ça vous intéresse, il y a des super critiques pour les livres jeunesse et ados. On a décidé dans ma coloc de se refaire les Miyazaki. J'en ai pris plusieurs, on les a tous à la bibliothèque bien évidemment, pour les petites soirées à la maison, tranquille. Comment faire une vidéo sans vous parler de Fab Caro parce que moi je l'aime trop et je trouve que c'est le bonheur, l'humour parfait pour les vacances. Je vous avoue que je l'ai déjà lu mais je vais le prendre avec moi quand même pour le partager à tout mon entourage. Il a sorti Open Bar mais deux, c'est toujours aussi marron, donc chaque page il y a une blague. Donc c'est pas une histoire suivie comme Formica, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Je ne peux pas faire une vidéo sans parler de Fab Caro quoi. Mais j'ai aussi pris des BD que je n'ai pas encore lus. Donc j'ai pris un peu des nouveautés dans la section toujours jeune adulte. Mes ruptures avec Lauradine, ça a l'air super, ça vient de sortir. Dans le même bateau de Zelba, ça se passe dans la période de la chute du mur de Berlin, sauf erreur. Donc je suis curieuse de voir comment le sujet a été traité. Ma fille, mon enfant et on a aussi Journal d'un enfant de lune. Toutes ces petites nouveautés pour découvrir la section jeune adulte et ses larges choix incroyables. Voilà, moi je vous conseille quand même d'aller faire un tour même si vous avez passé 20 ans quoi. C'est super surtout pour l'été. J'ai aussi choisi un roman adulte que je voulais lire. C'est le prix Goncourt de l'année. Ma collègue Déborah, je crois, en parlait aussi dans sa vidéo coup de cœur de l'année 2019, sauf erreur. Ça m'a d'autant plus donné envie de le lire. Profitez bien de cet été. Belles vacances et on se réjouit de vous retrouver à la rentrée avec des nouveaux conseils lecture. Merci. 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 Merci.